Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Rating Prediction pour FIFA 17, mais on reste acquis à une équipe, l'Olympique de Marseille Bon voilà, c'est mon club de cœur, c'est le club que je supporte, donc je trouve ça tout à fait logique de commencer par l'Olympique de Marseille Et vous pourrez voter via un sondage dans la description de la vidéo pour le prochain club qui sera présent dans les ratings FIFA 17 Donc on va se donner un petit peu une estimation des joueurs, de recevoir un petit peu, surtout leurs notes de général Les statistiques après, sur la carte, c'est souvent, voilà, ça varie énormément On va commencer par le gardien, le voici Pelé, qui fait un très bon début de saison de l'Olympique de Marseille A l'heure actuelle, quand la vidéo est tournée, 3 matchs ont été effectués Mais très grosse performance, surtout de Pelé lors du dernier match La victoire de l'OM 2 à 0 contre Lorient, même dans l'ensemble, depuis le début de saison, il fait des super arrêts Il faut partir du principe que Pelé avait une carte à 73 de général l'année passée En étant gardien numéro 2, donc c'est fort probable qu'on voit une augmentation de ce joueur, vu qu'il sera titulaire C'est souvent ce qui se passe à chaque FIFA, quand on passe de poste de numéro 2 à numéro 1 Moi, pour le moment, je lui mettrais un petit 73 de général Mais il est fort probable qu'on voie des joueurs comme Pelé atteindre, pourquoi pas, une petite carte or rare du genre 75 de général Il faut savoir aussi que les statistiques qui ont certainement fuité un petit peu sur internet Du type jeu Space, qui a mis une photo, genre je le crois, lors de la Gamescom Des statistiques démarchées, ça ne veut rien dire, on peut s'en fier, c'est vrai Mais tout ceci sera validé vraiment, je crois, ces 2 semaines, voire 3 semaines, même pas Avant la sortie officielle du jeu Donc à l'heure actuelle, les statistiques, même si on voit que ça fuit, c'est pas du tout officiel Donc pour le moment, je mettrais un petit 73 de général pour Pelé Possible augmentation aussi, comme je le dis, en vue de sa place de titulaire maintenant On va continuer sur Sakai, qui avait une carte à 72 de général Il effectue plutôt un bon début de saison C'est un joueur qui aura peut-être une légère augmentation au vu de sa pression dans un match de foot Après, c'est vrai que défensivement, c'est pas ça On l'a vu contre Lorient, quand on reçoit des bonnes règles défensives, etc. Surtout des consignes de match Il peut être meilleur défensivement Mais bon, tout ce qu'on est sûr et certain, c'est que Sakai ne dépassera pas les 74 de général Pour moi, j'ai mis 74 Mais on est possible qu'il y ait aussi une carte à peu près comme FIFA 17 FIFA 16, pardon, à 72, voire même 73 de général à voir Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Sakai ne dépassera pas les 74 de général Dans l'axe, on va pas dire une valeur sûre au côté de la défense en vue de son match contre Guingamp Mais dans l'ensemble des 3 matchs, c'est plutôt satisfaisant Il faut partir du principe, les amis, que toute la défense de Marseille n'a jamais joué ensemble Bédimo, Doria, Hubo-Chan, Sakai et Pelé n'ont jamais joué ensemble Donc il faut être patient, il faut laisser un peu de temps Mais si on se fie par rapport au dernier match contre Lorient Très bonne prestation de Hubo-Chan Je mettrais pour moi une carte quasi identique à celle de FIFA 16 Avec son 76 de général Un léger hop en défense et en physique Un tout petit peu moins en vitesse Après ça reste, comme je dis, mon point de vue On va continuer sur Doria Alors le joueur de Marseille qui a signé depuis plus de 700 jours Qui a enfin débuté avec Marseille On l'a vu satisfaisant contre Toulouse Dégueulasse, il faut être franc contre Guingamp Grosse performance aussi contre Lorient Lors de la victoire 2 à 0 Donc il est fort probable de voir un Doria Diminuer un petit peu, ce qui est à fait logique En vue de son manque de temps de jeu Et surtout qu'il était prêt à chaque fois Il ne jouait pas beaucoup Donc on lui mettrait une petite carte argent A 73, voire 74 pour moi J'ai préféré 74 de général pour Doria Le latéral gauche, Henri Bédimo Bon, un léger downgrade Pourquoi ? Parce qu'il commence à vieillir un petit peu Tout simplement Il était à 76 de général pour ce FIFA 16 On va passer à 75 pour FIFA 17, je pense Un joueur qui est pour le moment blessé Puis bon, il vieillit un petit peu Donc c'est normal qu'il perde un léger Moins un Au mieux terrain S'il reste à l'OM Et oui, je mets avec des pincettes Parce qu'à l'heure actuelle, il est à Marseille Mais bon, on n'en est pas sûr Et certain qu'il y soit jusqu'à la fin de la saison Ou du moins jusqu'au mercato hivernal Je parle bien sûr de Lassana Diara 84 de général Selon moi, cette année Dans les matchs qu'on a pu voir cette année On pourrait le comparer à un match 80 Comparé à la saison Donc je vous dis 2015-2016 Pour moi, ils sont tous les deux aussi bons Donc ça serait logique de voir un Lassana Diara à 84 de général Rappelons-le qu'à FIFA 16, il était à 80 Il est pris un léger up Donc de plus 2 à 82 Je pense que pour moi, le 84 de Lassana Diara est très mérité Il avait quand même sa place en équipe de France Ce qui n'est pas rien Il aurait dû faire l'euro s'il n'aurait pas été blessé Donc il l'aurait fait sans hésiter Donc oui, dommage qu'il n'ait pas fait l'euro Mais en tout cas, je pense selon moi Que le 84 de Lassana Diara soit mérité On va continuer sur un joueur Je ne sais pas si IL apprécie autant que ça Mais c'est Abu Diaby Alors Abu Diaby, c'est un joueur Qui passe sa vie à être blessé Et quand il joue, il est quand même plutôt performant Il faut être franc Bon, en ce moment, c'est assez difficile Il faut être franc avec lui le début de l'année Parce que bon, voilà Quand il est souvent blessé, il manque un petit peu de vivacité Pas de technique, mais surtout du temps de jeu Donc pour moi, je lui mettrais un petit 75 de général Ça fait quasiment 3-4 FIFA qu'il est entre 75 et 76 Malgré son temps de jeu très 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 faible À moins qu'il ait cette année décide vraiment de le diminuer Mais bon, c'est comme ça Depuis 3-4 FIFA, il tourne entre 75 et 67 Donc pour moi, j'opterais pour 75 de général Un des attaquants les plus performants de l'Olympique de Marseille Qui a vraiment un petit peu sauvé l'immeuble La fin de saison dernière Il s'agit de Florian Thauvin Alors je le mettrais à 75 de général À voir aussi un petit peu avec les postes Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que le trio de Marseille Normalement devrait être Alessandrini, Thauvin et Cabela Ça peut varier énormément On peut retrouver un Thauvin à gauche comme à droite Voir même dans l'axe, un Cabela, c'est pareil Donc bon, les postes, ne vous fiez pas trop Des fois, il valide Alessandrini et Thauvin du même côté Alors qu'Alessandrini joue très peu à droite Enfin bref, il faut se méfier surtout aussi des positions Un petit 75 de général pour Thauvin Qui correspond à peu près à son 76 de FIFA 16 Je mettrais une légère diminution de moins 1 pour lui Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas beaucoup joué en début de saison Il arrive à Marseille, etc Et vu qu'il était un peu dans le navire Qui a chaviré en cette fin de saison dernière Allez, 75 voire 76 de général pour Thauvin Mais pas plus, en tout cas pour le moment À moins qu'il fasse des 3-4 prochains matchs à fond Qui marquent des beaux petits buts, etc Comme on a pu le voir contre Guingamp Et qu'il y avait la liste statistique avant la sortie du jeu À voir Mais pour le moment, c'est 75 de général, pas plus Le meneur de cette équipe Alors le meneur de cette équipe, oui, c'est un grand mot Il joue numéro 10 Mais pour moi, c'est plus un joueur qui est performant sur un côté D'ailleurs, on l'a vu contre Lorient Un magnifique coup franc et une passe décisive Pour baffer Tim Bigomis Donc c'était la première fois depuis, je crois, deux ans Que Cabela effectuait un but et une passive dans le même match 80 de général pour Rémi Cabela Je mettrais un léger plus 1 Pourquoi ? Parce que c'est toujours un joueur qui se bat sur le terrain Qui est pour moi l'un des meilleurs du secteur offensif Depuis le début de la saison Donc un léger plus 1 aussi Après, à voir aussi le poste Comme je dis, c'est comme pour Florent Thauvin Cabela de base joue 10 Mais comme on a pu le voir contre Lorient Il a joué milieu gauche Donc à voir aussi pour le poste Je pense que le 80 pour Rémi Cabela est mérité Il a effectué un très bon début de saison Et comme je vous dis, les statistiques ne sont pas encore validées Ne sont pas encore officielles Donc d'ici la validation S'il continue comme ça Il aura peut-être son léger plus 1 Mais c'est sûr et certain Il n'y en aura pas plus On va continuer sur Romain et Sandrini Alors lui, j'ai vraiment hésité Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas très bon Voir même nul C'est vrai Depuis son retour des blessures Un jour, qui était doté d'un énorme potentiel Du côté de Rennes Vous le savez très bien Très performant Mais après, depuis sa blessure Il n'est pas très bon Là, il est encore blessé J'ai même hésité à le mettre argent rare Comme c'est un temps à Rennes aussi FIFA, peut-être FIFA 14, FIFA 14, je ne sais plus Mais en tout cas, voilà Un petit moins 1 pour Sandrini C'est logique Qu'il n'a vraiment été pas très bon l'année passée J'ai même, comme je lui ai dit Hésité avec une carte 74 de Géral Donc, ouais C'est vraiment assez compliqué en tout cas Et on va terminer sur Baffer Timbi Gomis Bon, voilà Je trouve qu'il a vécu un début de saison On va dire correct Bon, un but sur Enfin, trois matchs, un but Ce n'est pas extraordinaire C'est vrai Mais c'est un joueur qui était vraiment En manque de compétition Et plus le temps passe Plus les matchs passent Plus je trouve Gomis très intéressant Et comme je vous l'ai dit Pour moi, je le vois facilement Dans les top 5 buteurs De cette Ligue 1 Largement derrière C'est vrai Des joueurs comme Cavani Voir même Alexandre Lacazette Mais bon Il fait partie pour moi Des top 5 attaquants de Ligue 1 Donc le 79 Et selon moi Mérité pour Baffer Timbi Gomis Alors, je ne me suis pas attardé aussi Pour les joueurs du type remplaçant Je peux vous citer Quelques petites statistiques Vite fait de tête Rikik Je le diminuerai Il passerait de 75 or A 71, 72 en argent Des joueurs comme Comme Bounassar aussi Qui aurait peut-être tout juste Le 70 de Général Haoui Le Tunisien Pareil aussi Un peu près dans les mêmes statistiques Que Bounassar Et pour Zinedine Massage Qui fait un très bon début On l'a vu contre Lorient Un match extraordinaire Au milieu de terrain Doté d'un très bon physique À l'époque Au contre-épaule très résistant Et surtout une très grande technique Il pourrait avoir Pourquoi pas Les 4 étoiles de geste ethnique Avec une carte Entre 73 et 74 De Général Voix les amis J'espère que vous avez fait cette petite vidéo N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleu À vous expliquer vos ressentis Alors oui, certes Je suis Marseille Je suis à fond Marseille Je pense que j'ai quand même pas mis Des statistiques abusées Il y a quelques petites augmentations Mais pas plus Des diminutions Il y en a C'est tout à fait logique Après, il faut savoir Qu'aussi en vue de la saison Qui s'est passée Normalement, tous les joueurs On aurait dû être diminués Mais comme l'effectif A changé à 90% C'est normal Qu'il n'y ait pas Une aussi grande diminution Mais bon Pour moi, je pense avoir été juste N'hésitez pas à expliquer Vos ressentis Dans l'espace Commentaire Et allez voter Sur le petit sondage Pour faire un choix Pour le prochain club De Ligue 1 Les amis J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo Sur ce Prenez soin de vous Et on se retrouve Très très vite Pour une autre vidéo Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501